Le vice-président du comité du renseignement du Sénat américain, Marco Rubio, a appelé à des sanctions sur l'achat d'armes russes par l'Algérie. Dans une lettre adressée au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, Rubio a écrit, « La Russie est le plus grand fournisseur militaire de l'Algérie. L'Algérie est également parmi les quatre plus grands acheteurs d'armes russes dans le monde, culminant avec un contrat d'armes de 7 milliards de dollars en 2021. » Le sénateur ajoute que, l'article 231 de la loi anti-américaine sur les ennemis, ordonne au président d'imposer des sanctions aux partis impliqués dans des relations importantes, avec des agents de la défense ou du renseignement dans le gouvernement de la Fédération de Russie. Le président a délégué ce pouvoir de sanctions au secrétaire d'État, en consultation avec le secrétaire du Trésor. « Le flux d'argent de n'importe quelle source vers la Russie ne fera que donner plus de pouvoir à la machine de guerre russe en Ukraine. Cependant, les mesures à votre disposition ne sont pas encore utilisées. » « Je vous encourage à prendre au sérieux la menace persistante de la Russie pour la stabilité mondiale et à nommer comme il se doit les partis qui achètent du matériel russe », a conclu le sénateur dans sa lettre. « Il faut savoir que la Russie est un vieil allié exportateur d'armes vers l'Algérie, et que l'Algérie et Moscou ont des liens historiques. » Ces menaces de sanctions expliquent certainement la récente visite de l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, au général Chengria. Est-ce que l'Algérie va rompre son alliance avec la Russie ? L'avenir nous le dira.